Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2 de comment créer son serveur 5M Donc aujourd'hui on va voir comment créer et connecter notre base de données à notre serveur 5M N'oubliez pas que vous avez 20% de réduction grâce au code promotionnel zeldix sur starthberge.com Pour louer un serveur qui vous permettra donc de le créer Donc on va créer notre base de données, donc on va se rendre sur base de données, créer une base de données Moi je vais l'appeler zeldix, on fait créer une base de données Et vous voyez que ça nous a généré un nom d'utilisateur, un mot de passe etc Et donc on va aller sur filemanager-server.cfg Et ici on va venir régler la ligne que je vous mettrai en description Donc le serveur, le nom d'utilisateur Donc on clique dessus, ça nous le copie Voilà Le nom de la database, donc s22 zeldix, c'est bien celle-là Et le mot de passe Donc on peut sauvegarder Il y aura également besoin, parce qu'on va installer ES Extended Il y aura besoin de mettre une clé APK Steam Donc vous pouvez le faire directement sur ce lien là Je le mettrai dans la description Donc vous le rentrez ici, vous faites entrer Ensuite Je vous mettrai en description Des fichiers à rajouter dans ressources Donc vous aurez juste à upload Tout simplement Le document zip Vous allez cliquer sur les petits points Et cliquer sur désarchiver Une fois que c'est fait, vous supprimez ESX.zip Donc après avoir ajouté ces ressources, on va rajouter les start Donc c'est ça tout simplement Donc je vous mettrai dans la description les start Comme ça ils seront dans le bon ordre pour vous Vous avez juste à copier-coller Vous allez dans ESX Ici on va venir régler ES Extended Donc on va dans config.ua Et ici on va mettre FR Pour la langue française Ici on peut régler tout simplement l'argent qui est donné au joueur A son arrivée sur le serveur On peut sauvegarder Et on va aller sur esextended.sql Et on va venir copier tout ce qu'il y a en dessous Passer les deux premières lignes Mais toutes celles d'en dessous, on va venir les copier On va également se connecter à notre base de données En cliquant sur console.phpMyAdmin Et on va venir ajouter les informations Nom d'utilisateur Et mot de passe On fait exécuter Et on arrive sur notre base de données Ici on va aller sur SQL On va récupérer ce qu'on a copié Et on va le coller tout simplement CTRL V On fait exécuter Ça nous a rajouté des tables Et on va aller voir s'il y a d'autres D'autres bases SQL à rajouter Donc dans ESX Entity peut-être Voilà On copie SQL CTRL V Exécuter On va retourner voir s'il y en a d'autres ESX Skin Config Local FR Redard Local Et on voit qu'il y a bien un FR ESX Skin On copie la ligne On ajoute ESQL Donc pour configurer EasyAdmin On va aller sur le serveur.cfg On va aller tout en bas Je vous mettrai également en description Le lien de ce document Qui nous permettra de trouver Les lignes qu'on doit rajouter Donc on peut rajouter directement ces lignes Ou alors on peut utiliser Celle-là Donc on les copie Tout en bas Ensuite vous aurez donc la ligne Language Name Donc vous pouvez marquer FR pour le langage français Et ensuite vous allez devoir choisir Une touche pour ouvrir le menu Donc pour configurer cette touche C'est pareil Ca se trouve ici Default Key 5MK Et ici vous avez tout le nom des touches Donc si vous voulez mettre par exemple Le pavé numérique Bah vous écrivez NumPad 3 Pour ma part c'est F9 Donc je marque bien F9 Suite à ça On peut sauvegarder Donc on arrive directement sur notre serveur Et ici on va nous demander de créer tout simplement Notre carte d'identité Donc je vais vous montrer comment changer Les textes qui sont ici Donc vous allez sur fichier Ressources ESX ESX Identity Vous allez sur HTML Et ici vous avez index.html Et ici vous allez tout simplement pouvoir changer Les textes Donc vous pouvez mettre roleplay Vous pouvez mettre le nom de votre serveur tout simplement Voilà Pareil pour ici Bienvenue sur notre serveur Vous pouvez changer ici également Et vous pouvez également changer le lien de votre Discord tout simplement Vous faites sauvegarder Et vous redémarrez votre serveur Vous faites restart ESX Identity Et vous pourrez à nouveau Donc voir le changement Donc on va s'enregistrer Et ici On va pouvoir tout simplement créer notre personnage Donc ensuite pour pouvoir ouvrir notre menu Easy Admin On va devoir nous mettre en tant qu'administrateur Donc pour s'ajouter en tant qu'administrateur Ça va être simple Lorsque vous êtes connecté On vous a donné l'idée Et vous allez mettre la commande Set Group Votre idée Plus loin Super Admin Vous faites entrer Et vous êtes donné tout simplement Le droit Super Admin Donc vous allez sur votre jeu Et vous pouvez ouvrir tout simplement Le menu Admin Et utiliser toutes ces fonctionnalités Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un maximum de like Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait N'oubliez pas que vous avez 20% de réduction Sur starthéberge.com Pour héberger votre serveur Donc n'hésitez pas Sur ce je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos C'était Zeldix Ciao